Et bonjour à Nina Fanoukoué. Bonjour Nicolas, hola à todos. Nina Hagen fait son grand retour avec un nouvel album, Unity, qui sort aujourd'hui et qui est à découvrir maintenant dans Musical.in. Shadrach, lumineux, entraînant en allemand entre chant et rap, un nouveau titre de Nina Hagen, 67 ans, figure allemande de la scène Punk New Wave dès les années 70. Son premier hit sorti au début des années 80 a fait d'elle l'icône extravagante, réputée pour son look improbable et ses performances vocales aussi incroyables que mémorables, souvenez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Son nouvel album, Aline, est politique. Toujours Nicolas, Nina Hagen est une actrice fondamentale de la contestation dans le rock. Elle a ouvert la voie à d'autres femmes en mêlant politique et musique avec des interventions imprévisibles. Comme lorsqu'elle a électrisé le plateau d'une émission en direct de la télé Teuton en montrant comment elle se masturbait. Une provocation anti-patriarcat parmi tant d'autres qui avait déjà pour but de rappeler que les femmes disposent de leur corps. Peut-être que cette performance aurait pu stimuler la manchauffe mondiale. On ne le saura jamais. Aujourd'hui, Unity, son nouvel album, invite les femmes du monde entier à rester soudées pour être plus fortes que tout. Une pour toutes, toutes pour une, United Women of the World, un hymne reggae punk féministe. La diva Nina Hagen a exploré tous les styles musicaux et le spiritualisme. Avec le poids des années, vous allez l'entendre. Sa voix a pris beaucoup de profondeur. C'est simple, on croirait que c'est Iggy Pop qui chante Sexton Tone, cette reprise d'un classique country de 1947. Iggy sort de ce corps, 16 tonnes sur le dos et qu'est-ce qu'on gagne ? Un jour de vie en moins, un jour de dette en plus, c'est la version du vieux classique country folk américain sur les mineurs du Kentucky dont la vie revenait à se tuer à la tâche et surmonter des difficultés constantes. Nina Hagen chante l'inéluctable désespoir de la vie quotidienne, toujours d'actualité. Rastafara Unity, une collaboration avec le pape du funk, George Clinton. C'est une chanson d'oeuvre étincelante en hommage au mouvement Black Lives Matter. Les deux artistes ont écrit cette chanson en réaction immédiate à la mort de George Floyd. Le duo chante contre la haine. Positive vibrations surround the world nations. Des ondes positives baignent les nations du monde. Merci Aline, vous devriez peut-être faire de la chronique sportive également. Unity, le nouvel album de Nina Hagen est disponible aujourd'hui. Merci encore Aline à lundi avec le phénomène coréen Blackpink. France Inter